Bonjour à tous, merci d'être venus à ce rendez-vous désormais traditionnel au Jardin des Tuileries, à quelques mètres de l'endroit où il y a 200 ans, notre République a été proclamée. C'est toujours un grand moment émouvant de se retrouver tous ensemble ici. Et cette année, c'est particulièrement émouvant parce que les événements donnent raison à nos combats, donnent raison à nos analyses. La crise politique est avérée maintenant. A droite comme à gauche, on sent une incertitude, un chaos, une recherche. On évoque également une crise de régime. Même les médias s'en aperçoivent, c'est dire. Et cette crise de régime, elle signe finalement que nos institutions arrivent sans doute à un tournant et ne sont plus en mesure de représenter d'une manière claire et légitime le peuple français. Et l'autre enseignement de la période qui donne toujours raison à nos analyses, c'est que le système semble incapable de se rénover de l'intérieur. Il ne peut pas se rénover lui-même. Et la seule solution, c'est donc, comme nous le souhaitons tous, l'élection d'une assemblée constituante en France. Et c'est pour ça que nos combats doivent être renouvelés aujourd'hui. D'autant plus que si les événements nous donnent raison, des dangers semblent poindre en même temps. On sent une dérive autoritaire qui tente nos dirigeants. On parle même d'expédition militaire à l'étranger. Il y a des lois sur le terrorisme. Donc le danger pour nos libertés est très important. Donc il n'a jamais été aussi urgent de refonder nos institutions en donnant la parole aux citoyens et en donnant la parole au peuple. Et pour nous, il est important d'insister sur la méthode. Il ne suffit pas de parler de sixième république. Il ne suffit pas de parler de changement d'institution. La méthode est essentielle. Il est hors de question qu'un changement institutionnel nous soit octroyé. Comme jadis, le 18, nous avait octroyé une charte. La constituante doit être le moyen pour le peuple de se réapproprier ses institutions. Donc il faut sans doute parler de la sixième république, mais il faut surtout parler de l'assemblée constituante et de son élection. Et cette élection, cette constituante, est forcément un mouvement collectif. Ce ne peut pas être l'aventure d'un seul homme ou d'une seule femme. Ce ne peut pas être la proie d'individus qui voudraient se refaire une santé sur les événements. C'est forcément un mouvement collectif qui doit signer le retour de notre démocratie. Merci.